Pour équilibrer les espèces, pour faire face aux responsabilités familiales comme pour faire la cuisine, l'exploitation et l'utilisation du charbon est devenue nécessaire pour les populations du sud, confrontées à la dure réalité du prix du gaz qui coûte 2 800 à Dakar et vendu jusqu'à 3 800 à Giganchor. L'usage du charbon reste donc une alternative et les populations s'en réjouissent, même si elles émettent des réserves quant à la coupe abusive du bois. Donc ici à Giganchor, on a un problème de gaz. Donc vu tous ces problèmes-là, c'est la raison pour laquelle les gens se rabattent sur le charbon de bois. Donc je pense qu'avec le charbon de bois, c'est quelque chose de bien, parce que ça permet aux ménages, surtout les femmes qui préparent la cuisine, ça leur facilite à ce qu'ils préparent rapidement leur cuisine. Il faut qu'on revoie les choses, surtout sur l'exploitation du charbon. Il ne faut pas trop en aviser aussi, parce que vu la nature aussi, on voit que vraiment ici à Giganchor, les arbres sont tellement attaqués, du fait qu'on doit beaucoup veiller sur ça, sur les coupiers. Si on coupe les arbres, il faut revoiser. Dans le cadre de la préservation de la nature, l'exploitation du charbon, même nécessaire, répond à des normes. Pour ceux qui ont décidé d'en faire un métier, ils doivent se conformer à ces dispositions indispensables pour pérenniser cette ressource vitale à l'épanouissement humain. Aux forêts, c'est eux qui, bon, avant de faire du charbon, il faut demander de l'autorisation. On sort de l'argent, parce qu'avec la machine, la troncinoise, il faut acheter de l'essence et de l'huile pour couper. Et puis pour arranger aussi, il faut appeler les gens qui vont t'aider à arranger le four. Donc on les vend ici même, il y avait 5 sacs qui sont partis déjà le matin. Les gens viennent acheter pour aller pour cuisiner. Ici, à Genshore, le sac, c'est à 3 000 francs. Heureusement pour les casacés de pouvoir profiter des prédispositions de la nature, une manière de pallier à la cherté des produits consommables dues à l'englavement de la région sud. Le chef de l'État a signé récemment le décret mettant en place ce projet, le projet PIMA. Un projet d'équipement des zones frontalières, équipement de toute nature. des salles de classe, des postes de santé, des infrastructures de télécommunication, l'hydro-régorale, etc. Alors c'est une manière pour le chef de l'État, à travers ce PIMA, et sa mise en œuvre d'injecter des fonds, de réaliser des infrastructures au niveau des localités frontalières. Ici, nous avons 3 ou 4 ou 5 arrondissements qui sont concernés. Au nord, c'est une zone frontalière avec la Gambie. Au sud, avec la Guinée-Bissau. Alors c'est une manière pour le chef de l'État de penser à ceux-là qui sont au niveau des frontières et qui, par moment, ne se sentent pas sénégalais, se sentent plus étrangers que sénégalais, qui se tournent vers d'autres pays pour la satisfaction de leurs besoins, qui font leur commerce avec ces autres pays, parfois même qui envoient leurs enfants, qui les inscrivent dans les écoles de ces pays limitrophes. Alors le chef de l'État souhaite que ces populations-là sentent leur sénégalité, qu'elles soient fières d'être sénégalais, parce que le Sénégal pense à elles. Donc ce sera des équipements qui seront réalisés. Nous avons déjà même travaillé sur le chemin régional en proposant la réalisation de plusieurs infrastructures dans les zones frontalières et c'est ce chemin-là qui sera mis en œuvre lorsque le coordonnateur du piment sera certainement nommé dans les prochains jours. Nombreux étaient les parents qui sont venus assister à la cérémonie de remise de fournitures scolaires aux élèves de l'école franco-arabe de Kandialan. Ce geste du Rotary Club s'inscrit dans le cadre d'actions sociales pour venir en aide aux écoles primaires. La remise de kits scolaires s'inscrit dans un programme du Rotary. Chaque année, nous avons coutume depuis plus de dix ans à faire des actions de ce genre. Nous sublons d'abord les écoles où il y a eu une forte densité d'élèves, de familles, issus de familles déplacées. Et quelques années de cela, on était à l'école Amoriti Dianbei où notre club a conçu deux salles de classe pour sortir les enfants des abris prévisoires où ils étaient exposés au vent, à la poussière et à tout. Et nous avons remis encore cette année-là dans cette école au moins 300 tables bancs qui ont été offertes rien que pour le SEM et pour l'école élémentaire. Le directeur de l'école exprime toute sa satisfaction à l'égard de cet élan de générosité. Cela me permettra d'abord de remercier le groupe Rotary Club qui nous ont aujourd'hui offert des kits scolaires. Et vous savez, les kits scolaires sont des sacs et des fournitures. Et cela contribue vraiment à l'amélioration de l'enseignement-apprentissage. Vous savez maintenant, avec le paquet, depuis ces trois dernières années, le ministère de l'éducation nationale distribue gratuitement des livres de lecture et de mathématiques Marie-Emma aux élèves du CICP. Et maintenant même, c'est allé jusqu'au CEDE. Et on impose ou bien on souhaiterait que quand même ces élèves aient le livre dans le sac. Donc si aujourd'hui, le Rotary Club nous donne des kits scolaires, c'est vraiment une opportunité pour nous d'accomplir notre mission. Depuis des années, le Rotary Club multiplie les actions sociales dans les domaines de l'éducation et de la santé à travers toute la région de Zéguinchor au grand bonheur des populations. Donald Trump regonflé à bloc. A une semaine de la présidentielle, le candidat républicain rattrape Hillary Clinton dans un sondage. Il s'agit de l'étude ABC Washington Post, selon laquelle Donald Trump recueille 46% des intentions de vote contre 45% pour Hillary Clinton. En meeting dans le Wisconsin, le candidat républicain a lancé un appel on ne peut plus limpide aux électeurs des états-clés qui ne sont acquis à aucun des candidats. Si vous vivez ici ou dans le Michigan, la Pennsylvanie, le Minnesota, ces quatre endroits, vous pouvez changer votre vote pour Donald Trump et nous rendrons l'Amérique à nouveau grande, ok ? Et à Columbus, dans l'Ohio, un autre état-clé, Barack Obama est venu soutenir Hillary Clinton. La candidate démocrate est aux prises avec l'affaire de ses emails privés qui pollue les derniers jours de sa campagne. A-t-elle fait des erreurs ? Bien sûr, moi aussi. Il n'y a personne, présent dans l'arène publique depuis 30 ans, qui n'en a pas fait. Mais c'est fondamentalement une personne bonne et honnête qui sait ce qu'elle fait et qui sera une présidente remarquable. A l'exception d'EBC, les autres enquêtes d'opinion publique donnent toujours l'avantage à Hillary Clinton, mais son avance s'est réduite. Selon la moyenne établie par le site RealClearPolitics, Hillary Clinton ne devance plus que de 2,2 points, son adversaire au niveau national. Bachar el-Assad entend rester au pouvoir jusqu'à l'expiration de son mandat en 2021. Le chef du régime syrien, réélu en 2014 en pleine guerre pour un troisième mandat de 7 ans, l'a assuré à des journalistes britanniques et américains qui l'ont rencontré à Damas. Il s'est également présenté à eux comme le gardien de la souveraineté syrienne et s'est dit optimiste quant à la victoire prochaine de ses forces armées. A Alep, dans l'ouest du pays, les combats se poursuivent. Des images amateurs tournées ce dimanche en banlieue d'Alep montrent des explosions, des bombardements. La Russie, qui a toutefois suspendu ses frappes aériennes à Alep le 18 octobre, dans le cadre d'une pause humanitaire censée permettre l'évacuation de civils de blessés et le retrait des combattants, accusent la coalition internationale de saper ses opérations. La perspective d'un début de règlement politique et d'un retour du peuple syrien à une vie pacifique est retardée indéfiniment, a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, et d'accuser également les rebelles de tirer chaque jour sur les civils qui empruntent les couloirs humanitaires mis en place par Moscou. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a déclaré ce mardi que des groupes rebelles armées, comme les forces gouvernementales et leurs alliés, avaient commis des crimes de guerre à Alep. La nouvelle constitution proposée par le président ivoirien Alassane Ouattara adoptée par référendum. Selon les résultats de la commission électorale, les Ivoiriens ont voté à 93,42% des voix pour le 8 et à 6,58% pour le non. Le président de la commission électorale a en outre indiqué lors d'une intervention à la télévision nationale que le taux de participation au référendum aura été de 42,2%. Les Ivoiriens étaient appelés aux urnes dimanche pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution proposée par l'exécutif et validée il y a quelques semaines par les députés. Sous-titrage Société Radio-Canada